Bonjour et bienvenue chez le Cérial Killer... Oh mon dieu, c'est impossible à faire ce truc. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue chez le Cérial Killer. Pourquoi je dis ça ? J'en ai absolument aucune idée. Mais enfin bref, oui, 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 c'est Cérial Killer 2. Ouais, 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 je sais, elle était censée arriver en mars. Je vous l'avais 1er mars, on est... Là, quand je tourne ça, on est fin avril, donc elle va sûrement arriver début mai. Désolé. Mais bref, perdons pas de temps pour des jérémiades. Ouais, vous voyez, j'utilise des mots intelligents. Cette semaine, euh, non, ce mois-ci, non... Cette fois, cette fois, très bien, très bien, cette fois, pour cette émission. Cette fois, on va parler d'une super série qui... C'est quoi son nom déjà ? Hum... Hum... Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. C'est... Pardon ? Ah, oui, oui, merci. On va parler de la série Alpha. Ça... Ou... Alors Alpha, c'est une série créée par Michael Carnow et Zach Penn. Et d'ailleurs, je voulais prendre un tout petit temps pour faire un petit aparté parce que Zach Penn est très connu dans le milieu des super-héros pour avoir fait les scénarios de X-Men 2, X-Men 3, Avengers et Last Action Hero. Ouais. Je dirais qu'à part le dernier que je n'ai pas vu, il a réalisé au moins trois grosses bouses. Mais trois bouses monumentales. Alors Alpha, ça parle de quoi ? J'ai pas... Non, je... Non. Non. Allez, s'il te plaît ! Bon... Bon alors, Alpha, ça parle... Je prends mon air mystérieux. D'une section secrète du gouvernement qui recrute des personnes aux capacités neurologiques hors du commun appelées les Alpha. Ouais, merci Captain Obvious. Cellules secrètes qui servent à arrêter les Alpha mal intentionnés. Ouais, merci Captain Obvious. Et protéger la population qui ignore leur existence. Donc, il y a vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est ? Ouais, bah j'en parlerai un peu plus tard. Pour le moment, on va s'attarder un tout petit peu sur les personnages. Alors, les personnages, ils sont haut en couleur. Ouais, 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 on peut dire ça. Alors, le premier personnage, le personnage principal... Enfin, ils sont tous principaux, mais... Mais... D'accord ? Le personnage principal, c'est Cameron Hicks. Alors, Cameron Hicks, c'est un ancien Marine. Ouais, moi je le dis avec un accent super classe. Marine. Qui a un don d'hyperkinésie. L'hyperkinésie, c'est le fait de pouvoir lancer un objet et qu'il fasse une trajectoire parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il peut lancer une pièce de 5 centimes et la faire atterrir dans un distributeur sans toucher les bords. Je veux dire, euh... Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça, je... Cette fois-ci, je vais y arriver. Et merde ! Et ce personnage est interprété par Warren Christie. Qui est un acteur pas énormément connu. On a pu le voir, bah, rapidement dans Arrow, dans Battlestar Galactica, dans Supernatural. Mais pas grand-chose d'autre. Le deuxième personnage dont je vais vous parler, c'est Bill Harkin. Ouais. Alors, Bill Harkin, lui, bah, c'est un ancien du FBI. Euh, attends. Non, 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 le FBI, pardon, le FBI, le FBI. Et lui, il est capable d'augmenter son adrénaline à un haut niveau. Mais alors, quand on vous dit haut niveau, c'est pas rien. Hein, voilà. C'est que le mec, ça lui donne une force, une vitesse et une résistance surhumaine. Ouais, ouais, c'est cheaté comme pouvoir. C'est ultra cheaté. Et donc, il est interprété par Malik Yoda. Non, mais... Ah, pardon. Malik Yoba. Ah, oui, oui, c'est beaucoup mieux. Désolé. Et si ce nom vous dit quelque chose, bref, j'ai une galopin. Tout simplement parce que M. Yoba a joué dans des toutes petites productions. Dernièrement, il a joué dans la série Revolution. Mais il a aussi joué dans le film Rasta Rocket. Et donc, si vous vous demandez ce qu'il se passe quand vous êtes en bobsleigh, voilà la réponse. Le troisième personnage... Ouais, ouais, non. Il y en a beaucoup, ouais. C'est Nina Teru. Non, mais... Non, oh... Nina Teru. Voilà. Merci. Alors, Nina, elle est capable d'hyper-induction. Ouais, en gros, c'est un mot compliqué pour dire qu'elle est capable de faire ce qu'elle veut aux gens. C'est-à-dire qu'elle, elle a juste à demander, passe-moi ça et ça marche. Eh, elle est cool ta Game Boy, je peux jouer ? Non. Allez, s'il te plaît, je peux jouer ? Non. Regarde-moi. Donne-moi ta Game Boy. Non. T'es promis que tu dirais oui ! Et ouais, 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 c'est cheaté un peu quand même. Ouais, ouais, beaucoup. Et alors, Nina, elle est interprétée par Laura Menel, qu'on a pu voir, eh bien, dans Smallville, Supernatural ou même Dead Like Me. Tout se recoupe. C'est un complot. Hashtag Illuminati. Et alors, la petite anecdote stupide, mais intéressante, dédicace à une personne que j'aime beaucoup, qui va sûrement regarder. Laura Menel, donc l'interprète de Nina Theroux, est la cousine d'Alan Young. Alors, Alan Young, si vous le connaissez pas, peut-être que ce générique va vous dire quelque chose. Et ouais, et ouais, Laura Menel, c'est la cousine d'Alan Young, la voix américaine de Pixou. Héhé, je vous avais dit que c'était une anecdote qui servait à rien. Le quatrième personnage, c'est Rachel Pirzad. Ce qui est quand même un nom un peu à la con. Bref, Rachel, elle est capable d'hyper-intensifier ses sens. Ce qui veut dire que, techniquement, bah, la nana, elle est capable de regarder l'objectif de la caméra, là, comme ça, en détail. Et elle vous voit. Elle voit ce que vous faites derrière votre écran. Oh, remettez votre pantalon. C'est sale. Et elle est interprétée par Adzita Ganitzada. Si ça, c'est pas un nom compliqué à dire, qu'on a pu voir dans Véronica Mars, The Mentalist, et Oh, I Met Your Mother. Et ouais. Et d'ailleurs, une fois que vous l'aurez vu dans Oh, I Met, son image de Alpha va un tout petit peu changer. Le cinquième personnage, c'est Gary Bell. Alors, Gary Bell, c'est un autiste, ouais, qui est capable de voir et d'interagir avec les ondes électromagnétiques. Et Gary, qui est mon personnage préféré, est interprété par Ryan Couchwright, qui a joué Vincent Nigel Murray dans Bones et Cole dans The Big Bang Theory. Et le dernier personnage, c'est le docteur Lee Rosen. Et le docteur Rosen, c'est le médecin qui a découvert le phénomène Alpha. Et là, vous êtes devant votre écran en train de vous demander « Mais c'est quoi son pouvoir ? » « J'ai pas dit qu'il avait un pouvoir, mais je vais te tabasser la gueule, toi ! » « Hein ? » Pardon. Donc, le docteur Rosen n'est pas un Alpha. Par contre, c'est le psychiatre de l'équipe. Ouais. Ouais, vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard, mais ouais. Et donc, le docteur Rosen est interprété par David Strathairn, très très dur à dire, qui n'a pas joué dans beaucoup de séries, du moins, pas démarquante, mais par contre, il a joué Noah Vosen. Vosen. Rosen. Vosen. Rosen. Ouais, ça doit être une coïncidence. Dans The Born Ultimatum et The Born Legacy, Et on l'a vu aussi dans le film Lincoln et plus récemment, je crois qu'il n'est même pas encore sorti, dans le remake de Godzilla. Alors, les personnages, c'est cool, mais ça ne nous dit pas totalement tout ce qu'il y a dans la série. Alors, la série en elle-même, c'est une bonne grosse série de flics. Ouais, non, je veux dire, c'est évident. quand on regarde, on va prendre des persos un par un. Donc, déjà, le perso principal, Cameron Hicks. Donc, lui, c'est le tireur d'élite. Le deuxième perso, Bill Harkin. Bah, c'est un peu le tank, hein, y'a pas à chier. Le troisième perso, Nina Teru. Bah, c'est ce que dans une série policière, on va appeler le badge. Ça va être le personnage qui va toujours être là. FBI, 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 et qui va pouvoir entrer partout. Là, elle a juste à dire, ouvre-moi la porte. Et pof. Le quatrième perso, Rachel Pirzad. Bah, c'est la technicienne de labo. Je veux dire, la nana, elle est capable de choper un linge, de dire, il y a du sang dessus. C'est celui de machin-chose, XY, le cinquième perso, Gary Bell. Bah, c'est un peu le geek. Je veux dire, c'est totalement le geek, quoi. C'est le mec qui va hacker les caméras de surveillance et qui va récupérer les infos sur X personnes, XY, machin. Et je veux dire, dans Alpha, ils ont un peu poussé le vice, quand même. Regardez, dans toutes les séries, les geeks, c'est des gros inadaptés sociaux. Regardez Abby de NCIS, par exemple. Abby, bon, elle fait technicienne de labo aussi, mais elle fait geek. Et c'est la nana qui dort dans un cercueil et qui a un hippopotame qui pète. Je veux dire, là, si on voit pas que c'est une inadaptée sociale, et dans Alpha, ils ont poussé le vice jusqu'à en faire carrément un autiste. C'est-à-dire, ils ont même pas besoin d'expliquer pourquoi il est inadapté social, pourquoi il fait des trucs bizarres, pourquoi il envoie chie tout le monde. C'est parce qu'il est autiste. Et le dernier personnage, Lee Rosen. Ah, c'est le chef du bureau. Ouais, non, mais là, c'est même pas caché, quoi. Par contre, le truc qui me fait le plus rire, c'est que dans toutes les séries de flics, les personnages vont vers leur mentor, vers le chef du bureau, donc, en leur racontant leurs problèmes de cœur ou leurs problèmes personnels ou ce genre de trucs. Et c'est scénarisé de façon à ce que soit tu es mon mentor, explique-moi, aide-moi. Là, c'est même pas les personnages qui viennent le chercher, c'est lui qui va les chercher, Jean. Il faudrait que nous parlions de toi. Je suis ton psychanalyste, raconte-moi tout. Ouais, donc, il faut comprendre que cette série n'a pas une once de subtilité. Alors, outre les personnages, le développement de la série en elle-même, du moins dans la saison 1, et le développement d'une série de flics normale. Donc, tout bêtement, en premier, on a un problème qui est un alpha qui arrive, qui fout le bordel. Le groupe, donc, les gentils, les flics, va le rechercher, le trouver et l'arrêter. Et à partir de là, ils vont tenter de découvrir ses pouvoirs, ses motivations et vont l'envoyer en prison. Et c'est fini. Alors, la série a ce que moi, j'appelle le syndrome Flanders Company. Qu'est-ce que c'est le syndrome Flanders Company ? Bah, je vous l'explique. Le syndrome Flanders Company, qu'est-ce que c'est ? C'est tout con. C'est quand une série commence avec sa saison 1 avec des one-shots qui servent à souvent présenter les personnages, à présenter leurs fonctions, etc. Et la saison 2 va être un arc global. Donc, la saison 1 se concentre sur une multitude de one-shots qui forment un arc global un peu à la Doctor Who. Ou les méchants, ça va être le red flag. Ah, vous vous en souvenez ? Ils avaient la classe, ceux-là. Et à la fin, on apprenait l'existence de Stanton Parish. Stanton Parish qui va devenir l'objectif de la saison 2, justement, qui va être un arc global. C'est-à-dire que la saison 1, ils arrêtent plein d'alphas, ils se rendent compte qu'ils font partie du red flag. Et ils essayent d'arrêter le red flag. Et la saison 2, ils vont chercher qui est Stanton Parish et qu'est-ce qu'il veut faire. Un peu comme la Flanders Company dans ses deux premières saisons. J'ai quand même un gros souci avec cette série, c'est que les persos n'évoluent pas vraiment. Enfin, ils évoluent mais ça ne vaut rien ou quasiment dans l'histoire en elle-même. Alors, l'évolution des personnages, c'est quoi ? On va avoir Cameron qui va tomber amoureux. Voilà. On va avoir Nina qui va se rendre compte de toute l'étendue de ses pouvoirs et qui d'ailleurs en début de saison 2 va devenir méchante puis va redevenir gentille. Ouais, non, ça ne servait à rien. On a Bill qui va devenir le mentor de Kat dont je vous parlerai juste un peu après. On a Rachel qui va se sociabiliser et tomber amoureuse elle aussi. Voilà. Et on a Gary qui va devenir indépendant. Ouais, jusque là, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Par contre, le personnage par lequel tout va arriver ça va être Rosen. Rosen qui est en fin de saison 1 si vous vous en souvenez, va révéler l'existence des alphas au monde et du coup va se faire contacter par Stanton Parrish et va ensuite vouloir détruire Stanton Parrish. Et c'est tout. Et alors, ouais, ouais, oui, non, je ne vous en ai pas parlé. Non, mais calmez-vous, calmez-vous, calme-toi. Voilà. Oui, il y a un dernier personnage dont je n'ai pas parlé qui arrive dans la saison 2. Oui, c'était fait exprès. Ce personnage, il s'agit de Kat. Alors, Kat, son pouvoir, c'est qu'elle est capable d'apprendre n'importe quoi juste en le regardant faire. Elle va vous voir faire du karaté et bah, elle saura le faire. Elle va vous voir monter un PC, elle saura le faire. Elle va vous voir jongler avec des lames en feu dans un aquarium, bah, elle saura le faire. Son seul souci, c'est que sa mémoire ne dépasse pas 30 jours. Et ouais, c'est qu'elle saura faire du karaté pendant toute sa vie. Par contre, elle aura oublié ce qu'elle a mangé le mois dernier. C'est un peu con, quand même. Et ce dernier personnage est interprété par Erin Way qu'on a pu voir dans Castle. dans Hawaii 5.0 et plus récemment dans Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais, ouais. Donc, maintenant, parlons un peu plus en profondeur de la série en elle-même. En 2008, Carnot et Penn se lancent vers ABC, la chaîne ABC, pour, eh bien, vendre le pilote de Alpha. Le problème, c'est que ça va tomber plus ou moins pendant la grève des scénaristes. Et ouais. Et, bah, le projet va être annulé. En 2010, ils vont retourner voir Syfy, qui va accepter le projet. Un pilote sera lancé et le pilote va marcher. Et donc, ça va entraîner la série en elle-même. Donc, après l'acceptation du pilote, la chaîne décide de donner un showrunner à la série. Alors, un showrunner, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est pas facile à expliquer. Le showrunner, c'est la personne qui est censée superviser tous les scripts. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y en a dans quasiment tous les pays, les gros pays du monde. Hein, je veux dire, les Etats-Unis, bah, ont un showrunner. Les Britanniques ont des showrunners. Oh oui, toi, je t'aime. Et du coup, le seul endroit au monde que je sache qui n'a pas de showrunner, eh bien, c'est la France. Eh ouais, la France n'a pas de showrunner. C'est pour ça qu'une série comme Joséphine Ange Gardien, ouais, je sais, j'ai pas mieux, va être écrite par une ou plusieurs personnes, mais il n'y aura personne pour veiller à la cohésion de tous les scripts. Ce qui pose certains problèmes et qui nous donne des séries comme Camping Paradis, Louis Labroquante, Navarro ou Joséphine Ange Gardien, entre autres. Donc, en 2010, Syfy donne Ira Steven Bear à la série Alpha en tant que showrunner. Alors, si ce nom vous dit quelque chose, bravo, vous êtes un gros nerd. C'est-à-dire que moi, niveau nerditude, je suis là, vous, vous êtes là. Mais il n'y a pas à chier, c'est comme ça. Par contre, si ce nom vous dit rien, commencez à regarder des séries, quoi. Merde, qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Donc, petite piqûre de rappel, Ira Steven Bear a été scénariste sur les 4400. Ouais, non, c'était pas top. Par contre, il a été scénariste sur Star Trek Deep Space Nine et il a été le showrunner de Star Trek Voyager. Et ouais, quand même, c'est du lourd. Alors, avant de vous donner une petite anecdote, me fouettez pas, s'il vous plaît, je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais regardé Star Trek. Ouais, bon, ça va, je veux dire, on n'est pas tous parfaits. Tu m'as vu, déjà, je veux dire, voilà, moi aussi, j'ai des lacunes. Et donc, comme je vous le disais, Ira Steven Bear, qui a travaillé sur beaucoup de Star Trek, a aidé au développement, des Ferengi, Ferengis, je n'en ai aucune idée. Et c'est lui qui a écrit tout seul les règles d'acquisition Ferengi. Et ouais, quand même, ça poutre. Donc ouais, vous commencez à avoir l'habitude et je n'ai pas parlé de la musique encore. Bah, tout simplement parce que la musique, elle n'est pas forcément mémorable. Je sais que moi, quand j'ai écrit mon script, je l'avais complètement oublié. J'étais obligé de le rajouter en annotation juste au-dessus de mes feuilles. Et c'était moche. Alors du coup, la musique en elle-même a été composée par Trevor Morris. Ouais, comme l'inspecteur d'Encharnes. Ouais, 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 non, ça fait un peu bizarre. Trevor Morris, donc, qui a composé les musiques pour Viking, The Tudors, The Borgias et plus récemment, Dracula. Ouais, ouais, c'est du gros quand même. Bon, la seule musique un peu mémorable, c'est le générique. Il va vous rester en tête 10 minutes, pas plus. Donc, le générique, c'est People Like Me, composé par Eric Cartes et Luke Adams et interprété par Troy, le Kirby. Non, non, ah, pardon, Troy, le Kirby. Ouais, ouais, non, c'est vachement mieux. Et, bon, allez, je vais faire mon salaud. Le générique d'intro, c'est ça. People Like Me Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon, c'était très dérangeant. Bon, alors, malgré deux saisons assez fructueuses, vachement bonnes même, j'oserais dire, en début 2013, Syfy décide d'annuler la série faute d'audience. Ouais, Amérique, je t'emmerde. Du coup, la série se finit sur un cliffhanger que moi, je n'avais même pas reconnu comme cliffhanger au début. Quand j'avais fait ma première esquisse de démission, j'avais mis que la série se finissait très mal et que les scénaristes avaient sûrement eu l'info que la série était arrêtée avant d'écrire, enfin, en ayant écrit la fin et donc qu'ils ont adaptée pour faire une fin horrible comme on a. Mais en fait, il s'est avéré que, bah non, c'est un cliffhanger. Ouais, ouais, non, c'est très bizarre. La fin, alors la fin, si vous vous souvenez bien, Stanton Parrish pose des appareils qui clignotent, voilà, on va dire des lampes qui clignotent dans une grande gare en Amérique, j'ai complètement oublié laquelle. Et en fait, cette lampe, elle a deux effets. Elle a un effet sur les alphas et un effet sur les non-alphas. Sur les non-alphas, bah, elle les tue immédiatement, hein, voilà, faut dire la vérité. Et sur les alphas, à petite dose, elle augmente beaucoup leur pouvoir alors qu'à grande dose, bah, pareil que sur les non-alphas, c'est tu casses ta pipe. Donc du coup, tous les personnages se rendent dans cette gare, Lee Rosen est blessé, d'ailleurs, d'ailleurs, moi, ça faisait au moins 15 épisodes qu'il était blessé. Moi, je regardais ça, j'étais là, mais quand est-ce que tu meurs ? Mais meurs ! Mais meurs ! Mais... Non, il a pas voulu mourir. Donc, tous les personnages se rendent dans la gare et ils essayent d'arrêter, d'arrêter les objets, pour ne pas avoir... Bah, ils veulent couper le générateur, pour que personne ne se tue. Il y a une confrontation entre quasiment tous les personnages et Stanton Parrish, confrontation que j'ai trouvé assez molle, d'ailleurs, je l'ai trouvé très très molle à son. Mais bref, finalement, les personnages n'arrivent pas à arrêter le générateur, la gare clignote et tout le monde meurt, sauf Gary, parce qu'il était en train de regarder des ondes et il a pas vu les clignotements. Et il y a cette scène purement ignoble où Gary est en train de marcher dans la gare entre les cadavres et qu'il va voir ses anciens coéquipiers qui sont morts tout comme Stanton Parrish. Ouais, c'est une fin à la con, ouais. Alors, du coup, moi, c'est une fin qui me déçoit, c'est-à-dire que la fin de Dead Like Me, si on regarde pas le film, elle est très bien quand même. Il y a pas de... Il y a encore plein de points d'intrigue ouverts, mais au moins, il n'y a pas de gros cliffhanger. On se pose pas de questions sur mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver par la suite ? On sait qu'ils vont continuer leur boulot et qu'ils vont évoluer et que bla et bla. Alpha, par contre, le fait de laisser ça comme ça, moi, comme je vous le disais, au début, j'ai cru que c'était la fin de la série, que c'était une fin voulue par les scénaristes. Pour moi, c'était pas un cliffhanger. C'est-à-dire que, tout simplement, pour moi, ils se sont dit on doit arrêter la série et on va tuer tout le monde. Et ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau parce que, du coup, on se demande ce qui va arriver à Gary. Ils auraient mieux fait de tuer Gary en même temps et puis, hop, paf, c'était libéré. Mais le cliffhanger, si c'est un cliffhanger, qu'est-ce que ça va être par la suite ? Stanton Parrish qui peut se régénérer, qui ne peut pas mourir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se relever. Tous les autres, tous les autres, ils sont morts, on les a vus, ils sont morts. Rosen, c'est pas un alpha, il ne peut pas se relever. Tous les autres, bon, ils ont pu être dans le coma de la mort du coma qui n'est pas mort. Voilà, les scénaristes, on a bien vu des personnages morts revenir à la vie. Bonjour Daniel Jackson. Du coup, pour moi, la fin est ratée. Ouais, salement ratée même. J'aime pas du tout la fin. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on va s'en contenter. Et bien voilà qui clôture cette émission sur Alpha. Merci beaucoup à vous si vous l'avez regardée, surtout si vous l'avez regardée en entier. Derrière, je vais vous conseiller, hop, la première émission de Serial Killer sur la super série Dead Like Me. Alors là, je vous mets la playlist, mais voilà, il y a le premier épisode, là, qui est cool. Donc il y a toujours une version avec, une version sans spoiler. Mais il y a même un bêtisier, ce qui ne sera pas dans cette version-là. Il y a même un bêtisier, c'est très fun. Vous pouvez aussi, bien tout simplement, vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter, ou la partager sur les réseaux sociaux. Et ouais, ouais, c'est cool la technologie. C'est cool. Commentez, et liker, et abonnez-vous, bande de moutons. Et donc, eh bien, on va finir cette émission sur, pas comme la version sans spoil, une version très bête. D'ailleurs, la version sans spoil est ici, si vous voulez la regarder aussi, faites-moi plein de vues. Donc, eh bien, cette version avec spoiler se termine. Et comparément, comme je vous le disais, à la version sans spoiler, on va pas finir avec une blague toute bête, hein, on va finir avec un teaser de la mort qui tue. Donc, pour la prochaine fois, pour la prochaine émission, le sujet, ce sera un duo de détectives. Voilà, eh bien, sur ce, je vous laisse, je vous dis au revoir. Je suis Venom. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Ça fait super plaisir. Et puis, bah, merci à tous les gens qui regardent. Je vous aime moins du fond du cœur. Et puis, bah, on se retrouve, on se retrouve peut-être fin mai, avec un peu de chance. Peut-être en juin, en juillet, ou en août. Peut-être l'année prochaine. Peut-être en 2015. J'en sais rien. Donc, voilà. Eh bien, je vous dis au revoir. Et puis, à la prochaine fois. Bye bye ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.